Nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs, c'est évident. Je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes. Mais on peut partager certaines valeurs. On est différents, mais on peut être ensemble. Moi c'est ça, il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours, qui veut créer un discours hégémonique pour justifier justement leur forfait en utilisant la religion alors que l'islam d'ailleurs est la première victime. Puisque venir trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohamed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière. Il ne faut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons nous au Sénégal, qui est un islam de tolérance que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Mais nous voulons aussi qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis de l'islam, tolérance, bien combattre le terrorisme. Nous sommes ensemble au Mali, nous sommes ensemble dans beaucoup de théâtres. Il faut que nous nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu'on respecte la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada 501